Et ça va chauffer dans quelques instants à Vincennes, vous allez pouvoir les encourager quand ils passeront devant les tribunes, vous allez pouvoir encourager vos favoris, attention, la qualifune, c'est maintenant, prix d'Amérique précis de Turf, 10 secondes, on se place, et on va partir, et c'est parti ! Ils partent du premier coup pour ce prix d'Amérique Racing, Turf Califone, le prix de Bretagne, tout commence ici avec Ampiam et DSM, la favorite qui part très bien, tout comme Hussard du Landray, et également Flamme du Goutier qui est le long de la corde, Fakir du Loro également qui est au centre, Galateji, venant un petit peu plus loin, les drivers qui cherchent leur place, c'est un moment important bien sûr, au moment où ils se dirigent vers le premier tournant. Oui, avec un coup de théâtre en début de course, la faute de Zarenfaz, Zarenfaz qui a été disqualifié, Jean-Michel Bazir donc n'est plus dans l'épreuve, et puis on a vu également Rakam qui a perdu 1 sur une faute en partant, les concurrents vont bientôt sortir du tournant avec donc aux avant-postes le numéro 12, Fakir du Loro qui a l'avantage, Fakir du Loro qui voit à son extérieur des chevaux qui se rapprochent comme le numéro 4, Galateji, qui prend maintenant l'avantage, mouvement également à l'extérieur du numéro 9, Décoloration qui va passer en 3ème position, alors qu'on voit également tout près des premiers à l'extérieur, le numéro 5 qui se rapproche, c'est Hachetman, le numéro 10, Violetto Jet a fait la faute et perd toute chance, faute également à l'arrière du numéro 3, Hokkaido Giel. Et pour aborder la descente, accélération de Décoloration qui prend l'avantage maintenant, Ayam Piam et DSM qui la marquent de très près, Galateji qui est toujours là, le long de la corde, un petit peu repris à Chetman à cet instant pour ne pas rester à l'extérieur, Hussard du Landré qui est derrière les premiers, au Kerberic le long de la corde avec Flamme du Goutier, il pop au fort comme souvent à temps pour l'instant dans la seconde partie du peloton avec la présence de Florida Sport, également Alcoy qui est à l'arrière de ce peloton, Italiano Vero également. Nous sommes bientôt au bout de la descente et c'est le numéro 9, Décoloration associée à Gabriel Germini qui s'installe maintenant en commande de l'épreuve avec en 2ème position le numéro 4, Galateji qui va se retrouver dans son sillage, la favorite est bien placée, elle est là, 3ème en Piam et DSM à l'extérieur pour l'instant, dans le sillage toujours derrière de l'animatrice qui ne s'est pas rabattue pour l'instant le long de la corde, nous retrouvons ensuite le 7, Hussard du Landré, l'un des choix en vue de cette épreuve, qui patiente en 6, 7ème position alors que Hooker Berry progresse à l'intérieur, il est toujours bien placé dans le sillage du numéro 4, Galateji, attention à ne pas se faire piéger. Oui, sans changement à cet instant, Décoloration, on aperçoit d'ailleurs Gabriel Germini qui regarde sur sa droite, un Piam et DSM qui reste là à portée de fusil, Galateji qui est toujours côté corde, Hatchenman un peu brillant qui suit librement tout comme Hooker Berry qui est enfermé, Hussard du Landré, attention qu'à la bonne course avec Fakir Duloro, Hipopofor, Christian Bijon qui attend lorsqu'ils sont dans la partie montante de cette course et Hipopofor d'ailleurs qui va peut-être réagir à l'extérieur. Oui, Hipopofor qui est décalé par Christian Bijon et qui va peut-être bénéficier maintenant du sillage du numéro 7, Hussard du Landré qui a été décalé par Benoît Robin, accélération, tête de la course du numéro 9, Décoloration qui a joué à l'avantage, on a vu quand Piam et DSM maintenant commencent à lui mettre la pression alors qu'on retrouve le nom de la corde, Galateji qui est toujours 3ème, accompagné à son extérieur par le numéro 5, Hatchenman, et puis voilà en dehors le vainqueur du critérium des 5 ans, Hussard du Landré qui fait mouvement, toujours marqué de près par Hipopofor. Le tournant final et tout commence ici, la course à la Calife avec Décoloration qui subit l'attaque d'Hampiam et DSM qui est en train de réaliser un numéro, Hussard du Landré qui est là, Hipopofor également à l'extérieur, et puis la présence de Galateji qui va tenter de se relancer, rien n'est fait, Ampiam et DSM qui remet un coup d'accélérateur maintenant ! Ah, elle a mis un véritable uppercut à Décoloration qui est en train de craquer, au contraire à l'extérieur d'Hippopofor, maintenant numéro 2 qui refait beaucoup de terrain à l'ultime ligne droite, il reste environ 200 mètres à parcourir, avec la favorite de la course, Ampiam et DSM qui va tenter de repartir face à Hussard du Landré, face également à Hipopofor maintenant numéro 2, qui vient très vite à l'extérieur, il reste environ 100 mètres à parcourir, Hipopofor est remarquable aujourd'hui, Hipopofor qui va remporter cette Calife 1, Hipopofor Christian Bijon qui s'impose la deuxième place, conservée semble-t-il par le numéro 7, Hussard du Landré, au dépens du 15, Italiano Vero qui a très bien terminé.